Bienvenue sur la chaîne de prière catholique, guérison et délivrance. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour être informé de toutes les nouvelles vidéos, à partager celles-ci avec vos contacts et à laisser vos commentaires. Vous pouvez également confier vos intentions de messe via le site internet guérison et délivrance.com ou simplement soutenir la chaîne par vos prières et vos dons. Je vous bénis de tout cœur. Litanie de Saint Jude, patron des causes désespérées Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Dieu le Père, Créateur du monde, ayez pitié de nous. Dieu le Fils, Sauveur du monde, ayez pitié de nous. Dieu le Saint-Esprit, Vie du monde, ayez pitié de nous. Sainte Trinité, un seul Dieu, ayez pitié de nous. Sainte Marie, Reine des Apôtres, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, Précurseur du Messie, priez pour nous. Saint Joseph, patron de l'Église universelle, priez pour nous. Saint Pierre, Prince des Apôtres, priez pour nous. Saint Jude, qui avait tout quitté pour suivre Jésus, priez pour nous. Saint Jude, qui avait persévéré avec Jésus au milieu des persécutions, priez pour nous. Saint Jude, qui étiez disposé à mourir pour Jésus-Christ, priez pour nous. Saint Jude, qui avait été nourri du corps de Jésus-Christ, priez pour nous. Saint Jude, qui avait tant souffert durant la passion de votre divin Maître, priez pour nous. Saint Jude, qui avait vu Jésus montant au ciel, priez pour nous. Saint Jude, qui a été choisi dans le ciel des maïts. Saint Jude, priez pour nous. Saint Jude, priez pour nous. Saint Jude, qui a été prêt au ciel, priez pour nous. Saint Jude, qui prêchate vaillamment à Jérusalem la résurrection de Jésus-Christ, priez pour nous Saint Jude, joyeux d'avoir souffert pour Jésus-Christ, priez pour nous Saint Jude, qui avez éclairé le monde par vos enseignements, priez pour nous Saint Jude, qui avait opéré d'éclatants miracles, priez pour nous Saint Jude, qui avait su demeurer en possession de votre âme par la patience, priez pour nous Saint Jude, plein de courage dans vos combats contre le démon et le monde, priez pour nous Saint Jude, dont les paroles perçaient les cœurs de ceux qui vous écoutaient, priez pour nous Saint Jude, qui avait gagné des royaumes à Jésus-Christ, priez pour nous Saint Jude, qui est maintenant et pour toujours assis à la table du roi des rois, priez pour nous Saint Jude, qui devait juger un jour les tribus d'Israël, priez pour nous Faites, Seigneur, par l'intercession de Saint Jude, que l'Église de Jésus-Christ soit de plus en plus exaltée Nous vous en prions, exaucez-nous Faites, Seigneur, par l'intercession de Saint Jude, que les ennemis du vicaire de Jésus-Christ soit convertis Nous vous en prions, exaucez-nous Faites, Seigneur, par l'intercession de Saint Jude, que les maîtres de la doctrine sacrée S'appliquent à l'enseigner dans toute sa pureté Nous vous en prions, exaucez-nous Faites, Seigneur, par l'intercession de Saint Jude, que les âmes des vrais croyants se fortifient dans leur foi de jour en jour Nous vous en prions, exaucez-nous Faites, Seigneur, par l'intercession de Saint Jude, que nous recevions avec une obéissance finale Faites, Seigneur, par l'intercession de Saint Jude, que les peuples qui ont reçu le don de la foi n'aient pas le malheur de le perdre Nous vous en prions, exaucez-nous Faites, Seigneur, par l'intercession de Saint Jude, que les nations qui se sont laissées séduire reviennent au divin bercail Nous vous en prions, exaucez-nous Faites, Seigneur, par l'intercession de Saint Jude, que les contrées jadis évangélisées redeviennent chrétiennes Nous vous en prions, exaucez-nous Faites, Seigneur, par l'intercession de Saint Jude, que viennent des apôtres aux peuples encore assis à l'ombre de la mort Nous vous en prions, exaucez-nous Faites, Seigneur, par l'intercession de Saint Jude, que tous ceux qui l'invoqueront dans leur nécessité s'en trouvent consolés et fortifiés Nous vous en prions, exaucez-nous Saint Jude, que les fidèles appellent le patron des causes désespérées Ne cessez pas de nous montrer que vous jouissez de ce crédit auprès de Dieu Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, prenez pitié de nous Priez pour nous, ô bienheureux apôtres Jude, afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ Prions Seigneur, vous dont la bonté et la clémence sont inépuisables Prêtez l'oreille à nos prières Et daignez faire que tous ceux qui vous honorent dans la personne de Saint Jude, votre apôtre La médaille miraculeuse Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous En avril 1830, Catherine Labouré entra au séminaire des filles de la charité de Saint Vincent de Paul, rue du Bac, à Paris Dans la nuit du 18 au 19 juillet de la même année, elle eut une vision de la Vierge Marie qui lui dit Mon enfant, le bon Dieu veut vous charger d'une mission Vous aurez bien de la peine, mais vous vous surmonterez en pensant que vous le faites pour la gloire du bon Dieu Le 27 novembre suivant, Catherine eut une nouvelle vision de la Sainte Vierge Vêtue de blanc, toute belle, debout sur une boule, foulant au pied un serpent Et portant une boule plus petite dans ses mains couvertes de pierres précieuses dont jaillissaient des rayons Cette boule que vous voyez, dit-elle à Catherine, représente le monde entier, et chaque personne en particulier Ces rayons sont le symbole des grâces que je répands sur les personnes me les demandant Les pierres qui ne jettent aucun rayon symbolisent les grâces qu'on néglige de demander Puis, autour de la Vierge, apparurent dans l'être d'or ses paroles Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous Catherine reçut alors la mission suivante Faites frapper une médaille sur ce modèle Toutes les personnes qui la porteront recevront de grandes grâces Les grâces seront abondantes pour les personnes qui la porteront avec confiance Ce n'est qu'au début de 1832 que le confesseur de Catherine osa parler de ces événements à l'archevêque de Paris Lui faisant part notamment des plaintes de la Sainte Vierge parce que la médaille n'était pas encore frappée Compréhensif, Mgr Kélan donna son accord pour que la médaille fût réalisée Non seulement il eut le privilège de bénir les premiers exemplaires Mais le Seigneur lui fit encore la grâce d'être témoin du premier miracle D'autres allaient bientôt suivre Conversion, guérison, délivrance Et les fidèles ne parlèrent plus de cette médaille que sous le titre de médaille miraculeuse L'un des miracles qui eut le plus de retentissement Fût la conversion du juif Alphonse de Ratisbonne le 20 janvier 1842 C'est Alphonse qui criait haut et fort « Je suis juif et je mourrai juif » Un ami avait néanmoins obtenu de lui qu'il porta au cou une médaille miraculeuse Et récita matin et soir le « Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie » Entré dans une église, il vit, debout, sur l'autel Grande, brillante, pleine de majesté et de douceur La Vierge Marie, telle qu'elle est sur ma médaille Une force irrésistible m'a poussé vers elle Sa conversion fut radicale et c'est comme prêtre qu'il mourut en 1884 Très vite, des médailles furent frappées par milliers Et expédiées dans de nombreux pays à la grande joie de Catherine Qui mena une vie cachée jusqu'à sa mort le 31 décembre 1876 L'église la canonisa en 1947 et son corps est conservé intact Dans la chapelle des apparitions à la rue du Bac En 1894, le pape Léon XIII institua la fête de l'apparition De la Vierge Immaculée et de la médaille miraculeuse Et la fixa au jour de l'apparition, le 27 novembre Saint Maximilien Marie Colbet, mort martyr à Auschwitz en 1941 Fut l'un des grands propagateurs de la médaille miraculeuse Qu'il appelait ses cartouches contre le démon Encore aujourd'hui, la médaille connaît une diffusion extraordinaire Et les grâces promises ne cessent pas de pleuvoir La verre de la médaille représente Marie, debout, bras détachés du corps, mains ouvertes, étendues vers la terre en geste d'offrande Le serpent, écrasé sous les pieds de Marie Des rayons de lumière sortent des mains de Marie, symbole des grâces obtenues par son intercession La prière qui entoure Marie est recommandée pour obtenir des grâces matérielles et spirituelles 1830 est l'année des trois apparitions successives de la Vierge Marie à Catherine Labouré Le revers de la médaille représente la croix qui est le signe chrétien par excellence Elle fut l'instrument du salut du monde La lettre M au pied de la croix qui signifie la participation de Marie à la passion de son Fils Les douze étoiles, les douze tribus d'Israël et les douze apôtres La femme de l'Apocalypse figure de Marie ayant sur sa tête une couronne de douze étoiles Le cœur, encerclé d'une couronne d'épines, est surmonté de flammes Celui de Jésus, son amour et sa souffrance pour l'humanité Le cœur transpercé par une épée représente celui de Marie tel que l'avait prophétisé le vieux Siméon Psalm 112 Louez l'Éternel Heureux l'homme qui craint l'Éternel Qui trouve un grand plaisir à ses commandements Sa postérité sera puissante sur la terre La génération des hommes droits sera béni Il a dans sa maison bien-être et richesse Et sa justice subsiste à jamais La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits Pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête Qui règle ses actions d'après la justice Car il ne chancelle jamais La mémoire du juste dure toujours Il ne craint point les mauvaises nouvelles Son cœur est ferme Confiant en l'Éternel Son cœur est affermé Il n'a point de crainte Jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires Il fait des largesses Il donne aux indigents Sa justice subsiste à jamais Sa tête s'élève avec gloire Le méchant le voit et s'irrite Il grince les dents et se consume Les désirs des méchants périssent Psaume 23 L'Éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Il me fait reposer dans de verres pâturages Il me dirige près des eaux pésies Il restaure mon âme Il me conduit dans les sentiers de la justice À cause de son nom Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort Je ne crains aucun mal Car tu es avec moi Ta houlette et ton bâton me rassurent Tu dresses devant moi une table En face de mes adversaires Tu winduiles ma tête Et ma coupe des bordes Oui, le bonheur et la grâce M'accompagneront tous les jours de ma vie Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel Jusqu'à la fin de mes jours Psaume 66 Poussez vers Dieu des cris de joie Vous tous habitants de la terre Chantez la gloire de son nom Célébrez sa gloire par vos louanges Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables À cause de la grandeur de ta force Tes ennemis te flattent Toute la terre se prosterne devant toi Et chante en ton honneur Elle chante ton nom Venez et contemplez les œuvres de Dieu Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme Il changea la mer en une terre sèche On traversa le fleuve à pied Alors nous nous réjouîmes en lui Il domine éternellement par sa puissance Ses yeux observent les nations Que les rebelles ne s'élèvent pas Peuple, bénissez notre Dieu Faites retentir sa louange Il a conservé la vie à notre âme Et il n'a pas permis que notre pied chancela Car tu nous as éprouvés, ô Dieu Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent Tu nous as amenés dans le filet Tu as mis sur nos reins un peu en fardeau Tu as fait monter des hommes sur nos têtes Nous avons passé par le feu et par l'eau Mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance J'irai dans ta maison avec des holocaustes J'accomplirai mes vœux envers toi Pour eux, mes lèvres se sont ouvertes Et ma bouche les a prononcées dans ma détresse Je t'offrirai des brebis grasses en holocaustes Avec la graisse des béliers Je sacrifierai des brebis avec des bouts Venez, écoutez Vous tous qui craignez Dieu Et je raconterai ce qu'Il a fait à mon âme J'ai crié à Lui de ma bouche Et ma louange a été sur ma langue Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur Le Seigneur ne m'aurait pas exaucée Mais Dieu m'a exaucée Il a été attentif à la voie de ma prière Béni soit Dieu Qui n'a pas rejeté ma prière Et qui ne m'a pas retiré sa bonté Psaume 1 Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs Et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel Et qui la médite jour et nuit Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau Qui donne son fruit en sa saison Et dont le feuillage ne se flétrit point Tout ce qu'Il fait lui réussit Il n'en est pas ainsi des méchants Ils sont comme la paille que le vent dissipe C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes Car l'Éternel connaît la voie des justes Et la voie des pécheurs mène à la ruine Psaume 144 De David Béni soit l'Éternel Mon Rocher Qui exerce mes mains au combat Mes droits à la bataille Mon bienfaiteur et ma forteresse Ma haute retraite et mon libérateur Mon bouclier Celui qui est mon refuge Qui m'assujetti mon peu Éternel Qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses Le Fils de l'homme pour que tu prêtes garde à lui L'homme est semblable à un souffle Ses jours sont comme l'ombre qui passe Éternel Abaisse tes yeux et tes sangs Touche les montagnes Et qu'elles soient fumantes Fais briller les éclairs Et disperse mes ennemis Lance tes flèches Et mets-les en des routes Etant tes mains d'en haut Délivre-moi Et sauve-moi des grands sauts De la main des fils de l'étranger Dont la bouche profère la fausseté Et dont la droite est une droite mensongère Oh Dieu Je te chanterai un cantique nouveau Je te célébrerai sur le but à dix cordes Toi qui donnes le salut au roi Qui sauva du glaive meurtrier David Ton serviteur Délivre-moi Et sauve-moi de la main des fils de l'étranger Dont la bouche profère la fausseté Et dont la droite est une droite mensongère Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse Nos filles comme les colonnes sculptées Qui font l'ornement des palais Nos greniers sont pleins Regorgeant de toutes espèces de provisions Nos troupeaux se multiplient par milliers Par dix milliers Dans nos campagnes Nos génisses sont fécondes Point de désastre Point de captivité Point de cris dans nos rues Heureux le peuple pour qu'il en ait ainsi Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu Psaume 145 Louange de David Je t'exalterai, oh mon Dieu, mon roi Et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité Chaque jour je te bénirai Et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité L'Éternel est grand et très digne de louange Et sa grandeur est insondable Que chaque génération célèbre tes œuvres Et publie tes beaux faits Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté Je chanterai tes merveilles On parlera de ta puissance redoutable Et je raconterai ta grandeur Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté Et qu'on célèbre ta justice L'Éternel est miséricordieux et compatissant Lente à la colère et plein de bonté L'Éternel est bon envers tous Et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres Toutes tes œuvres te loueront, oh Éternel Et tes fidèles te béniront Ils diront la gloire de ton règne Et ils proclameront ta puissance Pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance Et la splendeur glorieuse de ton règne Ton règne est un règne de tous les siècles Et ta domination subsiste dans tous les âges L'Éternel soutient tous ceux qui tombent Et il redresse tous ceux qui sont bourbés Les yeux de tous espèrent en toi Et tu leur donnes la nourriture en son temps Tu ouvres ta main Et tu rassasis à souhait tout ce qui a vu L'Éternel est juste dans toutes ses voies Et miséricordieux dans toutes ses œuvres L'Éternel est prêt de tout ce qu'il invoque De tout ce qu'il invoque avec sincérité Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent Il entend leurs cris Et il les sauve L'Éternel garde tout ce qu'il aime Et il détruit tous les méchants Que ma bouche publie la louange de l'Éternel Et que toute chair bénisse son sein A toujours et à perpétuité Psaume 118 Louez l'Éternel Car il est bon Car sa miséricorde dure à toujours Qu'Israël dise Car sa miséricorde dure à toujours Que la maison d'Aaron dise Car sa miséricorde dure à toujours Que ceux qui craignent l'Éternel disent Car sa miséricorde dure à toujours Du sein de la détresse J'ai invoqué l'Éternel L'Éternel m'a exaucée M'a mise au large L'Éternel est pour moi Je ne crains rien Que peuvent me faire des hommes L'Éternel est mon secours Et je me réjouis à la vue de mes ennemis Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel Que de se confier à l'homme Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel Que de se confier au grand Toutes les nations m'environaient Au nom de l'Éternel Je les taille en pièces Elles m'environaient M'enveloppaient Au nom de l'Éternel Je les taille en pièces Elles m'environaient Comme des abeilles Elles s'éteignent Comme un feu d'épines Au nom de l'Éternel Je les taille en pièces Tu me poussais pour me faire tomber Mais l'Éternel m'a secourue L'Éternel est ma force Et le sujet de mes louanges C'est lui qui m'a sauvée Des cris de triomphe et de salut S'élèvent dans les tentes des justes La droite de l'Éternel manifeste sa puissance La droite de l'Éternel est élevée La droite de l'Éternel manifeste sa puissance Je ne mourrai pas Je vivrai Et je raconterai les œuvres de l'Éternel L'Éternel m'a châtiée Mais il ne m'a pas livrée à la mort Ouvrez-moi les portes de la justice J'entrerai Je louerai l'Éternel Voici la porte de l'Éternel C'est par elle contre les justes Je te loue parce que tu m'as exaucée Parce que tu m'as sauvée La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient Est devenue la principale de l'angle C'est de l'Éternel que cela est venu C'est un prodige à nos yeux C'est ici la journée que l'Éternel a faite Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie Ô Éternel, accorde le salut Ô Éternel, donne la prospérité Bénissois celui qui vient au nom de l'Éternel Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel L'Éternel est Dieu et il nous éclaire Attachez la victime avec des liens Amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel Tu es mon Dieu et je te louerai Mon Dieu, je t'exalterai Louez l'Éternel Car il est bon Car sa miséricorde dure à toujours Psalm 37 De David Ne tirez pas contre les méchants N'envie pas ceux qui font le mal Car ils sont fauchés aussi vite que l'air Et ils se flétrissent comme le gazon vert Confie-toi en l'Éternel Et pratique le bien Et le pays pour demeure Et la fidélité pour pâture Fais de l'Éternel tes délices Et il te donnera ce que ton cœur désire Recommande ton sort à l'Éternel Mets en lui ta confiance Et il agira Il fera paraître ta justice comme la lumière Et ton droit comme le soleil à son midi Garde le silence devant l'Éternel Et espère en lui Ne tirez pas contre celui qui réussit dans ses voies Contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais décès Laisse la colère Abandonne la fureur Ne tirez pas Ce serait mal faire Car les méchants seront retranchés Et ceux qui espèrent en l'Éternel Posséderont le pays Encore un peu de temps Et le méchant n'est plus Tu regardes le lieu où il était Et il a disparu Les misérables possèdent le pays Et ils jouissent abondamment de la paix Le méchant forme des projets contre le juste Et il grince des dents contre lui Le Seigneur se rit du méchant Car il voit que son jour arrive Les méchants tirent le glaive Ils bandent leurs arcs Pour faire tomber le malheureux et l'indigent Pour égorger ceux dont la voie est droite Leurs glaives entrent dans leur propre cœur Et leurs arcs se brisent Mieux vaut le peu du juste Que l'abondance de beaucoup de méchants Car les bras des méchants seront brisés Mais l'Éternel soutient les justes L'Éternel connaît les jours des hommes intègres Et leur héritage dure à jamais Ils ne sont pas confondus au temps du malheur Et ils sont rassasiés au jour de la famine Mais les méchants périssent Et les ennemis de l'Éternel Comme les plus beaux pâturages Ils s'évanouissent Ils s'évanouissent en fumée Le méchant emprunte Et il ne rend pas Le juste est compatissant Et il donne Car ceux que bénit l'Éternel Il possède le pays Et ceux qu'il maudit Sont retranchés L'Éternel a fermé les pas de l'homme Et il prend plaisir à sa voix S'il tombe Il n'est pas terrassé Car l'Éternel lui prend la main J'ai été jeune J'ai vieilli Et je n'ai point vu le juste abandonné Ni sa postérité mendiant son pas Toujours il est compatissant Et il prête Et sa postérité est béni Détourne-toi du mal Fais le bien Et possède à jamais ta demeure Car l'Éternel aime la justice Et il n'abandonne pas ses fidèles Ils sont toujours sous sa garde Mais la postérité des méchants Est retranchée Les justes posséderont le pays Et ils y demeureront à jamais La bouche du juste annonce la sagesse Et sa langue proclame la justice La loi de son Dieu est dans son cœur Ses pas ne chancellent point Le méchant épie le juste Et il cherche à le faire mourir L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains Et il ne le condamne pas Quand il est en jugement Espère en l'Éternel Garde sa voix Et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays Tu verras les méchants retranchés J'ai vu le méchant dans toute sa puissance Il s'étendait comme un arbre verdoyant Il a passé et voici il n'est plus Je le cherche et il ne se trouve plus Observe celui qui est intègre Et regarde celui qui est droit Car il y a une postérité pour l'homme de paix Mais les rebelles sont tous anéantis La postérité des méchants est retranchée Le salut des justes vient de l'Éternel Il est leur protecteur au temps de la détresse L'Éternel les secoue et il les délivre Il les délivre des méchants et les sauve Parce qu'ils cherchent en lui leur refuge Psalm 115 Non, pas à nous, Éternel Non, pas à nous Mais à ton nom donne gloire À cause de ta bonté À cause de ta fidélité Pourquoi les nations, dirait-elle Où est donc leur Dieu ? Notre Dieu est au ciel Il fait tout ce qu'il veut Leurs idoles sont de l'argent et de l'or Elles sont l'ouvrage de la main des hommes Elles ont une bouche et ne parlent point Elles ont des yeux et ne voient point Elles ont des oreilles et n'entendent point Elles ont un nez et ne sentent point Elles ont des mains et ne touchent point Des pieds et ne marchent point Elles ne produisent aucun sang dans leurs gosiers Ils leur ressemblent Ceux qui les fabriquent Tout ce qui se confie en elles Israël, confie-toi en l'Éternel Il est leur secours et leur bouclier Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel Il est leur secours et leur bouclier Vous qui craignez l'Éternel Confiez-vous en l'Éternel Il est leur secours et leur bouclier L'Éternel L'Éternel se souvient de nous Il bénira Il bénira la maison d'Israël Il bénira la maison d'Aaron Il bénira ceux qui craignent l'Éternel Les petits et les grands L'Éternel vous multipliera ses faveurs A vous et à vos enfants Soyez bénis par l'Éternel Qui a fait les cieux et la terre Les cieux sont les cieux de l'Éternel Mais il a donné la terre au Fils de l'homme Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence Mais nous, nous bénirons l'Éternel Dès maintenant et à jamais Louez l'Éternel Psaume 112 Louez l'Éternel Heureux l'homme qui craint l'Éternel Qui trouve un grand plaisir à ses commandements Sa postérité sera puissante sur la terre La génération des hommes droits sera béni Il a dans sa maison bien-être et richesse Et sa justice subsiste à jamais La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits Pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête Qui règle ses actions d'après la justice Car il ne chancelle jamais La mémoire du juste dure toujours Il ne craint point les mauvaises nouvelles Son cœur est ferme Confiant en l'Éternel Son cœur est affermé Il n'a point de crainte Jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires Il fait des largesses Il donne aux indigents Sa justice subsiste à jamais Sa tête s'élève avec gloire Le méchant le voit et s'irrite Il grince les dents et se consume Les désirs des méchants périssent Psaume 23 L'Éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Il me fait reposer dans de verres pâturages Il me dirige près des eaux pésiles Il restaure mon âme Il me conduit dans les sentiers de la justice À cause de son nom Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort Je ne crains aucun mal Car tu es avec moi Ta houlette et ton bâton me rassurent Tu dresses devant moi une table En face de mes adversaires Tu winduiles ma tête Et ma coupe déborde Oui, le bonheur et la grâce M'accompagneront tous les jours de ma vie Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel Jusqu'à la fin de mes jours Psaume 66 Poussez vers Dieu des cris de joie Vous tous habitants de la terre Chantez la gloire de son nom Célébrez sa gloire par vos louanges Dites à Dieu Que tes œuvres sont redoutables À cause de la grandeur de ta force Tes ennemis te flattent Toute la terre se prosterne devant toi Et chante en ton honneur Et elle chante ton nom Venez et contempler les œuvres de Dieu Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme Il changea la mer en une terre sèche On traversa le fleuve à pied Alors nous nous réjouîmes en lui Il domine éternellement par sa puissance Ses yeux observent les nations Que les rebelles ne s'élèvent pas Peuple, bénissez notre Dieu Faites retentir sa louange Il a conservé la vie à notre âme Et il n'a pas permis que notre pied chancela Car tu nous as éprouvés, ô Dieu Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent Tu nous as amenés dans le filet Tu as mis sur nos reins un peu en fardeau Tu as fait monter des hommes sur nos têtes Nous avons passé par le feu et par l'eau Mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance J'irai dans ta maison avec des holocaustes J'accomplirai mes vœux envers toi Pour eux, mes lèvres se sont ouvertes Et ma bouche les a prononcées dans ma détresse Je t'offrirai des brebis grasses en holocaustes Avec la graisse des béliers Je sacrifierai des brebis avec des bouts Venez, écoutez Vous tous qui craignez Dieu Et je raconterai ce qu'Il a fait à mon âme J'ai crié à lui de ma bouche Et ma louange a été sur ma langue Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur Le Seigneur ne m'aurait pas exaucée Mais Dieu m'a exaucée Il a été attentif à la voix de ma prière Béni soit Dieu Qui n'a pas rejeté ma prière Et qui ne m'a pas retiré sa bonté Psaume 1 Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs Et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs Mais qui trouve son plaisir dans la loi d'un éternel Et qui la médite jour et nuit Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau Qui donne son fruit en sa saison Et dont le feuillage ne se flitrit point Tout ce qu'Il fait lui réussit Il n'en est pas ainsi des méchants Ils sont comme la paille que le vent dissipe C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes Car l'Éternel connaît la voie des justes Et la voie des pécheurs mène à la ruine Psaume 144 De David Béni soit l'Éternel, mon rocher Qui exerce mes mains au combat Mes doigts à la bataille Mon bienfaiteur et ma forteresse Ma haute retraite et mon libérateur Mon bouclier Celui qui est mon refuge Qui m'assujettit mon peau Éternel Qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui L'homme est semblable à un souffle Ces jours sont comme l'ombre qui passe Éternel Abaisse tes yeux et tes sangs Touche les montagnes et qu'elles soient fumantes Fais briller les éclairs et disperse mes ennemis Lance tes flèches et mets les ondes des routes Etant tes mains d'en haut Délivre-moi Et sauve-moi des grands sons De la main des fils de l'étranger Dont la bouche profère la fausseté Et dont la droite est une droite mensongère Oh Dieu Je te chanterai un cantique nouveau Je te célébrerai sur le but à dix cordes Toi qui donnes le salut au roi Qui sauva du glaive meurtrier David Ton serviteur Délivre-moi Et sauve-moi de la main des fils de l'étranger Dont la bouche profère la fausseté Et dont la droite est une droite mensongère Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse Nos filles comme les colonnes sculptées Qui font l'ornement des palais Nos greniers sont pleins Regorgeant de toute espèce de provision Nos troupeaux se multiplient par milliers Par dix milliers dans nos campagnes Nos génisses sont fécondes Point de désastre Point de captivité Point de cris dans nos rues Heureux le peuple pour qu'il en ait ainsi Heureux le peuple dont l'éternel est le Dieu Psaume 145 Louange de David Je t'exalterai Oh mon Dieu Mon roi Et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité Chaque jour je te bénirai Et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité L'éternel est grand et très digne de louange Et sa grandeur est insondable Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté Je chanterai tes merveilles On parlera de ta puissance redoutable Et je raconterai ta grandeur Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté Et qu'on célèbre ta justice L'éternel est miséricordieux et compatissant Lente à la colère et plein de bonté L'éternel est bon envers tous Et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres Toutes tes œuvres te loueront, ô éternel Et tes fidèles te béniront Ils diront la gloire de ton règne Et ils proclameront ta puissance Pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance Et la splendeur glorieuse de ton règne Ton règne est un règne de tous les siècles Et ta domination subsiste dans tous les âges L'éternel soutient tous ceux qui tombent Et il redresse tous ceux qui sont courbés Les yeux de tous espèrent en toi Et tu leur donnes la nourriture en son temps Tu ouvres ta main Et tu rassasis à souhait tout ce qui a vu L'éternel est juste dans toutes ses voies Et miséricordieux dans toutes ses œuvres L'éternel est prêt de tout ce qu'il invoque De tout ce qu'il invoque avec sincérité Il accomplit les désirs de ceux qui le créent Il entend leurs cris Et il les sauve L'éternel garde tout ce qu'il aime Et il détruit tous les méchants Que ma bouche publie la louange de l'éternel Et que toute chair bénisse son sein A toujours et à perpétuité Psaume 118 Louez l'éternel Car il est bon Car sa miséricorde dure à toujours Qu'Israël dise Car sa miséricorde dure à toujours Que la maison d'Aaron dise Car sa miséricorde dure à toujours Que ceux qui craignent l'éternel disent Car sa miséricorde dure à toujours Du sein de la détresse J'ai invoqué l'éternel L'éternel m'a exaucée M'a mise au large L'éternel est pour moi Je ne crains rien Que peuvent me faire des hommes L'éternel est mon secours Et je me réjouis à la vue de mes aînés Mieux vaut chercher un refuge en éternel Que de se confier à l'homme Mieux vaut chercher un refuge en éternel Que de se confier au grand Toutes les nations m'environnaient Au nom de l'éternel Je les taille en pièces Elles m'environnaient M'enveloppaient Au nom de l'éternel Je les taille en pièces Elles m'environnaient Comme des abeilles Elles s'éteignent Comme un feu d'épines Au nom de l'éternel Je les taille en pièces Tu me poussais pour me faire tomber Mais l'éternel m'a secoureux L'éternel est ma force Et le sujet de mes louanges C'est lui qui m'a sauvée Des cris de triomphe et de salut S'élève dans les tentes des justes La droite de l'éternel manifeste sa puissance La droite de l'éternel est élevée La droite de l'éternel manifeste sa puissance Je ne mourrai pas Je vivrai Et je raconterai les œuvres de l'éternel L'éternel m'a châtiée Mais il ne m'a pas livrée à la mort Ouvrez-moi les portes de la justice J'entrerai Je louerai l'éternel Voici la porte de l'éternel C'est par elle contre les justes Je te loue Parce que tu m'as exaucée Parce que tu m'as sauvée La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient Est devenue la principale de l'angle C'est de l'éternel que cela est venu C'est un prodige à nos yeux C'est ici la journée que l'éternel a faite Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie Ô éternel, accorde le salut Ô éternel, donne la prospérité Bénissois celui qui vient au nom de l'éternel Nous vous bénissons de la maison de l'éternel L'éternel est Dieu et il nous éclaire Attachez la victime avec des liens Amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel Tu es mon Dieu et je te louerai Mon Dieu, je t'exalterai Louez l'éternel car il est bon Car sa miséricorde dure à toujours Psaume 37 De David Ne tirez pas contre les méchants N'envie pas ceux qui font le mal Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe Et ils se flétrissent comme le gazon vert Confie-toi en l'éternel Et pratique le bien Et le pays pour demeure Et la fidélité pour pâture Fais de l'éternel tes délices Et il te donnera ce que ton coeur désire Recommande ton sort à l'éternel Mets en lui ta confiance Et il agira Il fera paraître ta justice comme la lumière Et ton droit comme le soleil à son midi Garde le silence devant l'éternel Et espère en lui Ne tirez pas contre celui qui réussit dans ses voies Contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais dessins Laisse la colère Abandonne la fureur Ne tirez pas Ce serait mal faire Car les méchants seront retranchés Et ceux qui espèrent en l'éternel posséderont le pays Encore un peu de temps Et le méchant n'est plus Tu regardes le lieu où il était Et il a disparu Les misérables possèdent le pays Et ils jouissent abondamment de la paix Le méchant forme des projets contre le juste Et il grincent des dents contre lui Le Seigneur serait du méchant Car il voit que son jour arrive Les méchants tirent le glaive Ils bandent leur arc Pour faire tomber le malheureux et l'indigent Pour égorger ceux dont la voie est droite Leurs glaives entrent dans leur propre cœur Et leurs arcs se brisent Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants Car les bras des méchants seront brisés Mais l'éternel soutient les justes L'éternel connaît les jours des hommes intègres Et leur héritage dure à jamais Ils ne sont pas confondus au temps du malheur Et ils sont rassasiés au jour de la famine Mais les méchants périssent Et les ennemis de l'éternel Comme les plus beaux pâturages Ils s'évanouissent Ils s'évanouissent en fumée Le méchant emprunte Et il ne rend pas Le juste est compatissant Et il donne Car ceux que bénit l'éternel possèdent le pays Et ceux qu'il maudit sont retranchés L'éternel a fermé les pas de l'homme Et il prend plaisir à sa voix S'il tombe Il n'est pas terrassé Car l'éternel lui prend la main J'ai été jeune J'ai vieilli Et je n'ai point vu le juste abandonné Ni sa postérité M'envoie Audio Jungle 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 Sous-titrage ST' 501 Audio Jungle Audio Jungle Sous-titrage ST' 501